« Couples hypersensibles et chaotiques, comment limiter les dégâts ? » Alors je vous présente ce titre déjà en souriant, parce que je ne savais vraiment pas comment le formuler en fait. J'ai essayé de trouver un truc positif, « Couples hypersensibles et chaotiques, comment réussir votre relation à coup sûr, etc. » Vous voyez, je n'arrive même pas à le prononcer. Je voulais poser le sujet sur les personnes hypersensibles qui sont en relation amoureuse ou qui sont amoureuses d'une personne chaotique. Je vous explique ça dans quelques instants. Je vous invite bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer de mon actualité. Je suis Claire Stride, consultante, conférencière, auteure, spécialiste de tout ce qui est neurosciences, profils d'attachement, profils neuroatypiques et hypersensibles. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler d'une combinaison qui, à mon avis, est un peu compliquée, mais qui existe beaucoup, qui existe beaucoup, point, les personnes hypersensibles qui sont en relation ou en espoir de relation ou qui ont été en relation avec des personnes chaotiques. Personnes chaotiques, vous commencez à connaître le sujet par cœur si vous suivez mes vidéos. Ce sont des personnes au profil d'attachement insécure qui sont à la fois avec une logique d'évitement et à la fois avec une logique d'anxiété. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont instables, émotionnellement instables dans leur choix et qui vont toujours switcher de l'un à l'autre sans qu'il y ait vraiment de cohérence pour vous. Et donc, si vous mettez un hypersensible face à ça, ça va être, mais ça va être un désastre. Et je n'ai pas d'autres mots à vous dire parce qu'en vrai, l'hypersensible, il va énormément souffrir face à une personne chaotique et surtout, il va se mettre en posture de sauveur. Il va osciller entre victime et sauveur et ça va être très, très compliqué. Il va laisser la personne chaotique être à la fois victime et bourreau. Vous connaissez ce fameux triangle de Karpman, ce triangle dramatique de Karpman dans lequel on est soit victime, soit sauveur, soit bourreau et on peut passer de l'un à l'autre en fonction des relations. Je vous parle de ça parce que, ex-chaotique, hypersensible, je sais que ça n'a pas été évident pour les personnes que j'ai rencontrées comme ça n'était pas évident pour moi. Les personnes hypersensibles ont cette empathie, ont cette capacité à voir le beau en chaque personne. Mais il y a un truc dont on a besoin d'être conscient, c'est que le beau que nous voyons chez l'autre, l'autre ne le voit pas. L'intensité, toutes ces choses magnifiques que nous allons voir chez une personne, tout le potentiel que nous évaluons chez quelqu'un, l'autre ne le voit pas, n'en est pas conscient et pour beaucoup, notamment dans les profils insécurs, ne peut même pas imaginer que ça existe et ne veut même pas se dire qu'un jour, il sera ou elle sera cette personne-là. Et là, ça nous pose une base totalement déséquilibrée. C'est-à-dire que, imaginez, ou une gentille hypersensible en train de tomber complètement en amour devant une personne chaotique, c'est, oh là là, il est formidable, elle est formidable, elle est super intéressante, machin, je la sens torturer, je le sens, je le sens en train de lutter pour trouver sa place, je vois toutes ses blessures, je vois toutes ses fêlures, mais je vois aussi tout le potentiel que cette personne pourrait être. Donc, ma mission, mon choix, c'est vraiment d'aller en relation avec cette personne. Ok, mais vas-y équipé, mon gars, parce que ça ne va pas être simple, parce que si tu y vas avec ton cœur grand ouvert, tu vas avoir plein de poignards qui vont être plantés dedans sans que ce soit intentionnel, parce que ce sera la façon que la personne chaotique aura de se protéger et de se préserver. Imaginez une personne chaotique un peu comme un petit animal à apprivoiser et en gros, ça prend du temps et la personne en face de vous, elle n'est pas consciente qu'on peut l'aimer. D'un côté, elle crève d'envie qu'on l'aime, d'un autre, elle veut absolument être toute seule parce qu'elle ne sait pas comment gérer tout ça. Donc, c'est sûr que vous allez aller vous ramasser un mur, des piquants, tout ce que vous voulez, des choses qui vont vous faire mal si vous y allez direct en disant « Hey, regarde l'amour, c'est chouette, on peut le vivre ensemble, tu es quelqu'un de magnifique ». Ça ne fonctionnera pas. Vous allez activer deux peurs en même temps, celle de la peur du rejet, avec vous à tout prix et puis surtout ne pas être avec vous. Et là, ça va être extrêmement compliqué. Et quand vous êtes hypersensible, vous ne pouvez pas comprendre ce refus, vous ne pouvez pas comprendre ce rejet parce qu'en prime, en tant qu'hypersensible, vous avez une peur farouche du rejet vous aussi. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette relation avec une personne chaotique ? Vous allez alimenter vos propres blessures et vous allez vous faire du mal en pensant essayer de vous sauver mutuellement. Et c'est là où je vous dis que ça fait des dégâts. Vous comprenez le titre de cette vidéo ? Je n'ai pas trouvé autre chose que de dire mais comment limiter les dégâts en fait ? Comment faire en sorte que ça se passe bien ? Comment faire en sorte que ce soit moins douloureux pour chacun dans cette relation-là ? Je vous invite, chers hypersensibles, à vous connecter à vous-même à toute la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous et à vous préserver. Se préserver dans une relation ne veut pas dire couper le lien avec l'autre. Bien au contraire, ça veut dire qu'on ne prend pas le toxique qui vient vers nous. Vous n'êtes pas là pour vivre ses émotions à elle ou à lui. Vous êtes là pour vivre les vôtres. Vous n'êtes pas là pour le ou la sauver. Vous êtes là pour avancer ensemble. Votre hypersensibilité va être un atout par rapport à une personne chaotique parce que vous allez comprendre son mal-être comme vous allez comprendre ses pics de joie. Le tout, c'est que ça ne vous vienne pas dans la tronche comme si vous étiez un punching ball. L'idée, c'est soyez spectateur. Soyez spectateur de tout ça. Vraiment, mettez une bulle autour de vous et soyez présent et présente. Et faites preuve de toute votre belle empathie, de toute votre belle vision du monde dans cette relation avec une personne chaotique. en vous adaptant à elle. C'est une danse que vous allez faire. Un pas en avant, deux pas en arrière, cinq pas en avant, trois pas en arrière et vous allez avancer comme ça. Et c'est ce qui va vous permettre, vous, de ne pas souffrir et l'autre, de se sentir sécure et effectivement, de pouvoir s'autoriser à avancer, à travailler sur soi pour sortir de son profil chaotique et à ne plus être dans cette, comment dire, dans cette contradiction permanente et surtout, à ne plus vous faire du mal et à ne plus cultiver la souffrance au sein de la relation. Donc oui, vous pouvez limiter les dégâts. Vous pouvez faire en sorte que ça se passe bien en étant connecté à votre hypersensibilité, à votre empathie et en vous préservant et surtout, en n'essayant pas de sauver l'autre. Ça, c'est très très important et en faisant en sorte que l'autre ne soit plus votre bourreau. Ça aussi, c'est très important de lui dire, ok, là, tu me fais mal. Juste comme ça. Là, ce que nous vivons, on va mieux le formuler, c'était un peu radical. Là, ce que nous vivons me fait souffrir. Vous le posez et vous remerciez l'autre d'avoir entendu ça. Plus vous sortez des logiques de confrontation, plus ce sera sain. Donc, en tant qu'hypersensible, la confrontation, ce n'est pas votre truc. Donc, vous allez pouvoir dire les choses simplement et vous trouver dans un équilibre. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Sous-titrage Sous-titrage